La sortie du jour. Dominique Marny, bonjour. Vous êtes l'auteur de Jean Cocteau, le roman d'un funambule qui vient de sortir aux éditions du Rocher. Vous êtes également la vice-présidente du comité Jean Cocteau et sa petite nièce, aussi petite nièce de l'artiste. Alors vous sortez cet ouvrage parce que cette année, on fête le 50e anniversaire de sa disparition, c'est le 11 octobre. Donc exactement, c'est ça de ce poète romancier, dramaturge, peintre, qu'est-ce que j'oublie, cinéaste, on en oublie encore. Dans cet ouvrage, Dominique Marny, c'est vraiment l'homme que vous nous faites découvrir. Oui, parce que je pense que c'est quelqu'un qui est méconnu, peut-être aussi par sa faute, parce qu'on le prend pour un mondain, on l'a pris pour un velléitaire. On ne connaît pas vraiment le Cocteau profond. Il disait « je suis un être grave qui doit avoir une apparence de légèreté ». C'était pour lui une question d'élégance. Donc c'était un peu pour rectifier les choses et pour montrer ce qu'il était vraiment. Et ce qu'il est vraiment, vous le donnez à voir également, en parallèle, au musée des lettres et manuscrits, puisque vous êtes co-commissaire. C'est comme ça qu'on dit, un co-commissaire. Les miroirs d'un poète, une exposition qui siendra. Donc à partir du 11 octobre et jusqu'au 23 février prochain. C'est ça, oui. Alors c'était très intéressant de retrouver des pépites, parce que le musée des lettres et manuscrits a vraiment des documents exceptionnels. Donc on a retrouvé les manuscrits de ses premiers recueils de poèmes, 1909-1910. La lampe d'Aladdin, par exemple, qui la renie par la suite, très encore belle époque. Et puis on va montrer aussi des dessins originaux d'une très belle œuvre qui s'appelle « Le mystère de Jean de Wazler, des autoportraits ». Il va y avoir le fameux script original de « La Belle et la Bête », classé maintenant « Trésor national ». Il va y avoir aussi « Les parents terribles », le manuscrit de la pièce qu'il a écrit pour Jean Marais. Donc c'est vraiment des choses qu'on n'a pas vues, que les gens vont pouvoir découvrir. Une correspondance avec Jean Marais d'ailleurs également. Très belle correspondance avec Jean Marais. En 1940, Jean Marais est envoyé au front. Et Cocteau reste à Paris. Il est très désemparé par cette séparation. Et il lui écrit des lettres très bouleversantes. Voilà, donc ce qu'on pourra voir au musée des lettres et manuscrits, c'est une année de commémoration. Cette année, Dominique Marny, donc il y a d'autres choses. À la cinémathèque, notamment, il y a une exposition « Jean Cocteau et le cinématographe ». Là, ça commence dans deux jours, le 2 octobre. C'est ça, oui. Et il y a cette exposition vraiment autour du cinéma. Et puis, il va y avoir, ce soir, la projection de « La Belle et la Bête » restaurée. Et restaurée selon des indications de Christian Bérard, qui était le grand complice de Cocteau et qui a beaucoup travaillé avec lui. Et c'est vrai que moi, j'ai vu des extraits. C'est absolument extraordinaire. C'est une autre... Enfin, c'est le même film, bien sûr, mais c'est encore une autre approche. Et donc, voilà, ça va être aussi un DVD, puisqu'on va pouvoir découvrir ça vraiment très, très, très bientôt. Plus étonnant, enfin, plus étonnant aussi, l'aspect, le peintre, finalement, le céramiste, j'ai envie de dire. On le retrouve aussi chez Roche-Beaubois, qui a créé toute une collection, Jean Cocteau. Avec le comité Cocteau, oui, il y a toute une gamme, une ligne. Il va y avoir des coussins, il va y avoir des vases, il va y avoir des lampes en forme de cylindres, des tapis, des plaides. Enfin, des choses, moi, j'ai vu très jolies. Très jolies. En tout cas, c'est assez étonnant, Jean Cocteau, on n'a pas fini d'en parler. Aujourd'hui, Dominique Marny, que diriez-vous ? Est-ce que vous trouvez qu'il a sa place, Jean Cocteau, en tout cas, qu'il est reconnu à sa juste valeur ? Ou justement, en écrivant cet ouvrage, vous le disiez tout à l'heure, vous aviez envie de réexpliquer certaines choses. Peut-être que ce n'était pas qu'un homme de félure, peut-être que ce n'était pas qu'un homme qui prenait de l'opium, quand même, il faut le dire aussi. Peut-être que ce n'était pas que ça. C'était avant tout un poète, il est né poète, il a toujours dit qu'il faisait de la poésie, de la poésie de dessin, de la poésie de cinématographe, à l'époque on disait ça, de la poésie de théâtre. En fait, c'est ça, c'est un poète avant tout. Et oui, il a sa place. Et je pense qu'il a sa place parce qu'il n'a jamais appartenu à une chapelle quelconque. Il a toujours été seul, il a refusé les mouvements, il a cultivé sa singularité. Et je crois que ça, ça le préserve. En plus, il a été moderne, mais en ne s'occupant pas des modes, ce qui fait qu'il reste indémodable. Oui, il a parfaitement sa place et je crois que les jeunes trouvent qu'il est essentiellement... Enfin, ils le trouvent de leur époque. Oui, c'est ça, on se retrouve aujourd'hui encore dans Jean Cocteau. Donc je rappelle le titre de votre ouvrage. Jean Cocteau, le roman d'un funambule. Donc c'est paru aux éditions du Rocher. Dominique Marny, merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous. Allez, de couvert avec Emmanuel Rubin, il nous emmène dans le dixième arrondissement pour un petit fish and chips. Ça s'appelle Second Ship.